Deuxième partie de notre série de quatre podcasts dans laquelle nous vous proposons de revenir sur un essai de Hannah Arendt, La crise de l'éducation, publié dans son ouvrage majeur, La crise de la culture. Cet essai de Hannah Arendt, publié pour la première fois en 1961, est souvent considéré comme un texte réactionnaire. Malheureusement, on le réduit trop souvent à une simple critique de la pédagogie moderne. En réalité, Hannah Arendt prend pour point de départ cette crise pour réfléchir plus généralement sur l'éducation et son essence. La natalité, qui est l'un des thèmes majeurs qui traversent toute son œuvre. La philosophe replace ainsi cette crise de l'éducation dans une réflexion beaucoup plus globale concernant le monde commun, l'espace public, l'autorité ou encore la tradition. Il est donc erroné d'y voir un simple manifeste conservateur. Dans ce second podcast, nous allons revenir sur les théories de la pédagogie moderne et de voir en quoi, selon Hannah Arendt, elles sont néfastes pour les enfants. Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous. Nous nous enregistrons ce podcast mardi 3 mai à 21h. Il sera diffusé, mis en ligne aux alentours de 21h. Alors, deuxième partie, comme je vous le disais à l'instant, de ce podcast dont le premier a été mis en ligne vendredi dernier. Avant de commencer, merci de vous abonner, de nous soutenir via le lien Tipeee qui est en description. N'oubliez pas, un petit pouce vers le haut, ça nous fait monter dans le référencement. Et puis, je donne la parole à Alexis. Bonsoir Alexis, comment vas-tu ? Bonsoir, eh bien très bien, très bien, très bien. Alors, je te laisse avec cette seconde partie. Oui, en effet, comme tu l'as dit dans le dernier podcast, nous avions vu comment Hannah Arendt aborde la crise de l'éducation qui frappe les Etats-Unis au moment où elle écrit son texte. Il faut en effet rappeler que, selon la philosophe, cette crise de l'éducation ne doit pas être considérée comme un phénomène isolé, comme un phénomène qui serait propre aux Etats-Unis, limité aux Etats-Unis. Non, selon Hannah Arendt, cette crise de l'éducation s'enracine dans une crise beaucoup plus générale qui touche l'ensemble du monde et dont nous verrons en quoi elle consiste dans les prochains podcasts. Comme le rappelle Hannah Arendt, si cette crise frappe de manière beaucoup plus aiguë les Etats-Unis, c'est tout simplement parce que l'éducation y joue un rôle politique beaucoup plus important que dans les autres pays. Les Etats-Unis, en effet, sont un pays d'immigration. Et l'accueil des nouveaux venus est la garantie de la réalisation du nouvel ordre effectif qui est au principe de ce pays. Ce nouvel ordre consistant à accueillir tous les pauvres et tous les opprimés de la Terre, selon Hannah Arendt. Aussi, l'éducation permet-elle une certaine intégration des nouveaux venus et la possibilité également d'édifier cet ordre nouveau. D'où résulte, d'ailleurs, un certain attrait pour la nouveauté. Ce que Hannah Arendt appelle aussi le pathos de la nouveauté. Et c'est cet attrait, justement, qui explique l'adoption des théories de la pédagogie moderne. Des théories venues d'Europe et qui ont précipité cette crise, justement. Dans ce deuxième podcast, je vous propose de revenir, donc, sur ce que ces théories impliquent concrètement dans l'éducation des enfants et de montrer également dans quelle mesure, selon Hannah Arendt, elle s'avère tout particulièrement pernicieuse et néfaste pour les enfants. Et comme nous allons le voir, trois idées de base sont au cœur, selon Arendt, de la pédagogie moderne. La première idée que l'on retrouve au cœur de la pédagogie moderne, c'est qu'il existe un monde des enfants. Ainsi, les enfants formeraient un monde, une société autonome, presque. À l'intérieur de cette société des enfants, à l'école notamment, ceux-ci devraient donc se gouverner eux-mêmes. Et dès lors, la relation entre les enfants et les éducateurs à l'école change du tout au tout. L'enseignant n'a plus d'autorité sur les enfants. Il ne doit rien prescrire, mais au contraire, inciter les enfants à se déterminer eux-mêmes en leur prêtant assistance, tout en veillant à leur sécurité. Hannah Arendt écrit, je la cite, « C'est ainsi qu'entre enfants et adultes sont brisés les relations réelles et normales qui proviennent du fait que dans le monde, des gens de tous âges vivent ensemble, simultanément. » Fin de citation. Comme nous le verrons, l'école, selon Hannah Arendt, constitue une forme de sas qui doit préparer les enfants à entrer dans le monde. Nous voyons donc que cette fonction de l'école est ici complètement supprimée. L'enseignant n'est plus là pour représenter le monde extérieur et introduire petit à petit l'enfant dans ce monde. Les enfants vivent désormais dans leur propre monde. Et par là même, l'enseignant n'a plus affaire à des enfants en tant qu'individualité, en tant qu'individu. Non, ce qui lui fait face, maintenant, c'est un groupe d'enfants. C'est le groupe des enfants. On pourrait penser, bien sûr, que ce nouveau monde des enfants, cette société des enfants à l'école, pourrait être, pour chaque enfant, justement, émancipatrice. L'enfant ne serait plus assujetti à l'autorité de l'éducateur. Mais interrogeons-nous. Est-ce vraiment le cas ? L'enfant est-il vraiment libéré en intégrant le groupe des enfants, en intégrant le monde des enfants ? Eh bien, pas le moins du monde, selon Hannah Arendt. Certes, l'enfant n'est plus soumis à l'autorité de l'enseignant. Mais il demeure toujours soumis à une autorité. L'autorité du groupe. Il n'est plus confronté à l'autorité d'un seul individu, à l'autorité de l'enseignant, autorité contre laquelle il peut d'ailleurs compter sur le soutien des autres enfants. Non. Il est maintenant assujetti à la majorité. Il est maintenant assujetti au groupe tout entier qui supprime en lui toute capacité de révolte. Et cette autorité est beaucoup plus tyrannique, selon Hannah Arendt. La situation de l'enfant se rapproche ainsi de celle de groupes minoritaires et discriminés dans certains États. Des groupes minoritaires et discriminés, des minorités qui doivent faire face à l'hostilité, voire même à la violence de la majorité. Hannah Arendt écrit, je la cite encore, « Affranchie de l'autorité des adultes, l'enfant n'a donc pas été libéré, mais soumis à une autorité bien plus effrayante et vraiment tyrannique, la tyrannie de la majorité. » Fin de citation. Et l'enfant, selon Hannah Arendt, ne peut sortir de ce groupe. Il en est prisonnier. Le monde des adultes que représente l'enseignant, avec qui il n'entretient plus de relations individuelles, lui reste inaccessible. À l'intérieur donc d'un tel groupe, « L'enfant se retrouve seul, livre à lui-même, il se retrouve soumis, asservi. » Et si dans toute son œuvre, Hannah Arendt n'a cessé de promouvoir l'action en commun, au sein de l'espace public, grâce à des relations égalitaires, pour faire durer le monde commun, habitable pour chacun et par chacun, eh bien on ne peut appliquer ce modèle au monde des enfants. Comme nous l'avions vu dans un précédent podcast sur la liberté, selon Hannah Arendt, l'action en commun nécessite toujours la parole, l'échange argumentatif, et comme nous venons de le dire, des relations égalitaires. Et cela, justement, n'est pas à la portée des enfants. Selon Hannah Arendt, dans ces conditions, l'enfant ne trouvera que deux solutions. Ce qu'elle appelle le conformisme, et qui finalement prépare l'enfant à ne plus penser par lui-même, à reprendre l'opinion commune. Dans son œuvre, le cas typique de ce conformisme fut le nazi Eichmann. Ou l'autre solution, qui s'offre aux enfants, eh bien c'est la délinquance juvénile. En ce sens, donc, l'autorité du professeur disparaît. Mais un autre facteur, et c'est la deuxième idée de base de la pédagogie moderne, va contribuer à la disparition définitive de son autorité. Elle attrait, plus précisément, à la formation des enseignants. À suivre la pédagogie moderne, la formation des enseignants doit, elle aussi, évoluer. Autrement dit, leur formation ne doit plus leur apprendre à maîtriser, sur le bout des doigts, un sujet, et à savoir l'enseigner. Non, désormais, quelles que soient les disciplines enseignées, la formation sera la même pour tous les professeurs. Ils doivent savoir enseigner n'importe quoi. La pédagogie est devenue une science de l'enseignement en général, au point de s'affranchir complètement de la matière à enseigner, écrit Anna Arendt. Par conséquent, l'enseignant n'en sait pas plus que ses élèves. Être professeur ne consiste plus, ainsi, à maîtriser un sujet, à maîtriser un corpus, des doctrines, à maîtriser des connaissances. Non, cela revient uniquement à savoir enseigner n'importe quel sujet. Bien sûr, une telle transformation affecte forcément, considérablement, l'autorité du professeur. Car cette autorité, elle résidait, auparavant, sur son savoir. Citons encore une fois Anna Arendt, qui dresse un constat assez désespéré, il faut dire. Ainsi, le professeur, non autoritaire, qui, comptant sur l'autorité que lui confère sa compétence, voudrait s'abstenir de toute méthode de coercition ne peut plus exister. Fin de citation. Anna Arendt peut donc en venir à la troisième idée de base de la pédagogie moderne, l'importance du jeu. En effet, la transformation affectant la formation des professeurs s'explique aisément selon elle. À suivre la pédagogie moderne, il n'est plus question de transmettre, depuis une position d'autorité, un savoir mort, inerte, que les enfants devraient ensuite se tenter d'apprendre, de recevoir passivement. Les enfants, en d'autres termes, ne doivent plus demeurer passifs dans l'apprentissage. Bien au contraire, l'enseignement doit être réformé d'une manière telle que les enfants doivent découvrir par eux-mêmes ce qu'ils doivent savoir et comprendre. Ils ne doivent donc pas recevoir passivement un savoir, mais l'acquérir par eux-mêmes. Et comme le dit Anna Arendt, le faire doit se substituer à l'apprendre. Et si le professeur ne doit pas maîtriser son sujet, c'est parce qu'il doit toujours conserver l'habitude d'apprendre par lui-même parce qu'il doit continuer à acquérir en permanence un savoir pour ensuite montrer aux enfants comment par eux-mêmes on peut acquérir ce savoir, comme lui-même l'a fait. L'enseignant n'inculque pas un savoir, non, il inculque un savoir-faire. Il ne doit pas inculquer un savoir, il doit inculquer la manière dont on acquiert le savoir et les connaissantes. Par là même, on voit très clairement que la pédagogie moderne assimile l'enseignement à la transmission d'un savoir-faire, à la transmission finalement d'une compétence technique. Hannah Arendt écrit à ce sujet, je cite, « Le résultat fut une sorte de transformation des collèges d'enseignement général en instituts professionnels qui ont remporté autant de succès quand il s'est agi d'apprendre à conduire une voiture qu'ils ont récolté d'échec quand il s'est agi d'inculquer aux enfants les connaissances requises par un programme d'études normales. » Fin de citation. Mais Hannah Arendt n'en reste pas à cette simple description. Elle tente de dégager l'origine d'une telle transformation dans l'apprentissage. Cette évolution provient, selon elle, de l'opinion selon laquelle l'activité propre à l'enfant est le jeu. Elle écrit, je cite, « On considérait que le jeu est le mode d'expression le plus vivant et la manière la plus appropriée pour l'enfant de se conduire dans le monde et que c'était la seule forme d'activité qui jaillisse spontanément de son existence d'enfant. » Fin de citation. Bien évidemment, le jeu, on le sait, est diamétralement opposé à l'apprentissage passif de connaissances. Et seule, justement, la transmission d'un savoir-faire pour acquérir par soi-même les savoirs se rapproche du jeu et conserve une dimension ludique. L'enfant n'est plus passif mais peut désormais exprimer toute sa vivacité comme c'est le cas dans le jeu. Encore une fois, la promotion du jeu par la pédagogie moderne témoigne, selon Arendt, de cette volonté d'enfermer l'enfant dans le monde artificiel des enfants. Il s'agit alors de faire de l'enfance un absolu. Or, l'enfance n'est pas un absolu. Comme l'écrit Anna Arendt, c'est un état transitoire, une préparation à l'âge adulte. L'enfance n'est toujours que provisoire. En ce sens, l'éducation ne doit pas enfermer artificiellement les enfants dans un monde clos. Elle doit les préparer, au contraire, à intégrer le monde. La crise de l'éducation trouve son origine notamment dans le fait qu'on a pris conscience du caractère particulièrement néfaste pour les enfants de ses méthodes de la pédagogie moderne. Un caractère aussi néfaste, bien sûr, pour le niveau scolaire. Anna Arendt note qu'au moment où elle écrit ce texte, des réformes sont envisagées sur lesquelles elle ne veut pas revenir. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'un texte technique ou d'un texte programmatique qui aborderait des questions d'ordre technique. Non. Elle préfère, dans la suite de son essai que nous verrons dans les prochains podcasts, elle souhaite, disais-je, replacer cette crise de l'éducation dans un contexte beaucoup plus général. Et cela en posant deux questions. D'abord, il s'agit pour elle de découvrir les aspects du monde moderne et de sa crise qui sont apparus dans cette crise de l'éducation. Et ensuite, il s'agit également de savoir quelles leçons sont attirées d'une telle crise au sujet du rôle de l'éducation, éducation qui constitue pour toute société une obligation, obligation qui découle de l'existence même des enfants. Et dans le prochain podcast, nous aborderons donc les réponses qu'Anna Arendt apporte à ces deux questions. Merci Alexis. On se retrouve non pas vendredi soir, enfin le podcast ne sera pas mis en ligne vendredi soir, mais samedi prochain. Et voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Ce sera sur la troisième et avant-dernière partie de la crise de l'éducation d'Anna Arendt puisque dans chaque podcast, j'aborde une partie de ce texte et il y en a quatre en tout. Très bien. Et bien en tout cas, en attendant, merci de continuer à vous abonner. Vous êtes toujours plus nombreux, ça nous fait très plaisir. Un petit pouce vers le haut aussi pour nous encourager et puis vous pouvez nous soutenir sur notre lien Tipeee qui est en description. Merci à tous. N'hésitez pas également à nous poser des questions. Il y a des questions en attente, on va y répondre d'ailleurs, c'est prévu, mais l'emploi du temps est assez chargé en ce moment. Voilà. Au revoir Alexis. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501